Salut à tous, aujourd'hui dans ce Rewind tout en écharpe, parlons TV, musée grévin, chien, musique, et encore TV, et encore... C'est dans ce Rewind du 10 août 2012, j'en perds mes mots. Michel, générique. Et avant de débuter ce Rewind, parlons de la chanteuse Nolwenn. Nolwenn. Vous... Elle chantait ça, Nolwenn, si ça vous... Stop, 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 stop. Alors c'est vrai que maintenant Nolwenn, elle fait surtout ça. Fantaine provée, je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. Il y a des problèmes pour les cheveux, mais c'est pas grave, je suis Nolwenn, regarde mes cheveux comme ils sont beaux. Et bien notre Nolwenn national, qu'on aime bien quand même, a désormais le droit à sa réplique. La preuve. Bon là, elle parle pour dire qu'elle est contente. Contente d'avoir enfin sa statue au musée Grévin de Paris. Alors juste, arrêtons-nous deux secondes sur cette réplique. On peut se mettre d'accord sur le fait que ça ne ressemble pas du tout à Nolwenn ou pas. Là en fait, ils ont fait la réplique de Nolwenn constipé, mal maquillé avec 10 ans de moins. Mais petit avantage, sa réplique ne peut pas sortir d'album. Et ça c'est un plus. Télévision maintenant, une nouvelle qui fait peur. Téphane vient en effet d'acheter les droits d'un concept hollandais. Alors ça s'appelle le splash des célébrités, en gros. Et ça consiste à ça. Bah voilà, des stars qui font des concours de plongeon. Alors je ne m'y connais pas du tout en star hollandaise. Je suis un petit peu pardu. Donc il faut imaginer que ça c'est des grandes stars en Hollande. Voilà, si vous êtes hollandais, ça vous fera peut-être plaisir. Voilà, il faut simplement imaginer des stars françaises en maillot de bain pour faire des plongeons. Aucune vanne sur le physique. Ce n'est pas le genre de la maison. Donc après les émissions avec des stars qui dansent, des stars qui vont à la ferme, des stars qui vont à la jungle, des stars qui font à manger. Maintenant, on a des stars qui font des concours de plongeon. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Prochainement sur TF1, retrouvez vos stars préférées enfermées dans une fosse à Purin. Télévision maintenant, le programme le plus nul qui puisse exister sur cette terre, mais aussi un des plus drôles, va revenir sur TF1 au mois de novembre. Et ce programme, c'est qui va épouser mon fils ? Et oui, l'émission culte qui nous avait offert des candidats de qualité à la classe remarquable, comme par exemple Josépé, la preuve. Et Audrey, je t'ai choisi parce que t'es comique. Je suis pas un clown, je suis pas une comique, et moi ça me plaît pas, ça me plaît parce que t'as mal interprété. T'es en boudin, t'es en boudin. Mais t'es en boudin ! Et bien cette année, ils reviennent encore plus forts et en presque exclus. On va vous balancer la bande-annonce de l'édition 2012 de Qui va épouser mon fils, avec une espèce de petit medley des candidats. C'est cadeau, c'est rewind. Mon fils est mon petit prince. Je cherche pour lui une princesse, pour vivre un vrai conte de fées. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Très belle phrase, maman. Qui veut épouser mon fils ? Je vous présente mon fils Frédéric. C'est un garçon honnête, fidèle et sincère. Ah si, maman ! Il a un cœur gros comme ça, mais à force de penser aux autres, il est toujours célibataire. Qui veut épouser mon fils ? Mon fils est un virtuose de l'amour. Il vous fera découvrir la mélodie du bonheur. Pour Morgane, je recherche une fille, belle, sur toute la gamme. Qui veut épouser Morgane ? Oh mon dieu ! Je suis persuadé que ces deux personnes tuent des gens et des chatons, juste pour le plaisir. Ce sont des sadiques, des malades mentaux. Ça commence le 2 novembre sur TF1 et à mon avis, j'ai un pressentiment, je pense que le rewind va se régaler avec ça. Mais t'es un boudin ! Mais t'es un boudin ! Et on enchaîne par le coup de chance du jour avec aujourd'hui, un petit chien qui veut traverser la route. Oh, une belle vidéo Buzz Clash. J'adore. On peut dire que sur ce coup-là, ce chien a vraiment eu de la chatte. C'est marrant parce que c'est un chien qui a eu de la chatte. C'est un jeu de mots en fait. C'est pas grave, laissez-le tomber. Zap TV maintenant pour enchaîner en ce rewind avec aujourd'hui un extrait de l'émission. Un diner presque parfait diffusé tous les soirs sur M6. Émission qui reçoit cette semaine Mickaël Vendetta, le grand, le magnifique. Mickaël qui, pour la peine, va même nous offrir un petit conseil. Change ton look en provenance de New York. Si ça, c'est pas sympa Mickaël. Ah vraiment ? J'ai trouvé habillé typiquement fermier avec des bottes, prêt à aller dans le champ pour récolter le blé. J'ai vraiment aimé. Voilà, c'était super sympa. Ça change de mes habitudes et tout ce qui change de mes habitudes, j'adore. C'était assez sympa de sa part de remarquer que j'étais habillé en fermier des temps modernes. Vous savez que les bottes, c'est à la mode à New York. Vous savez que les bottes, c'est à la mode à New York. Ah ouais ? Alors si vous habitez New York et que vous regardez le rewind, n'hésitez pas à nous confirmer l'info. Merci beaucoup. Record du monde maintenant, vous le savez peut-être, aux Etats-Unis, un homme a voulu tenter un record du monde totalement fou en partenariat avec une boisson qui donne des ailes. Je me demande bien ce que c'est. Ah merde, on n'a pas flouté la canette. Mais malheureusement, ce record a dû être ajourné car hier, à l'endroit du lancement de la petite capsule qui va au ciel pour relâcher le monsieur, il y avait trop de vent. Comment on dit déjà quand... Tu sais, quand quelqu'un doit faire un truc et en fait, il se dégonfle. Ah putain, mais si, ça me dit... Petite bite ! Alors donc, pas d'image du record du monde, pas non plus d'image catastrophique avec le mec qui s'écrase au sol, telle une crêpe Suzette. Mais, sachez qu'Horry Wine, nous avons des informations exclusives sur cet homme qui a tenté de passer le mur du son. Il s'agirait en effet de Willy Danse. En fait, c'est marrant, passer le mur du son, c'est un jeu de mots en fait. Passer le mur du son sans se poser, comme le mec qui tente le record. En fait, c'est une blague. C'est pas grave. Et là, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller. Hop là, elle est derrière moi. Likez la page Facebook. Elle est ici, ça me fait mal au dos quand je suis comme ça. Et avant de se quitter, aujourd'hui, Michel a décidé de faire un petit peu le Kekos. Il fait du parcours. Alors, le parcours, c'est quand tu sautes un peu partout dans des milieux divers et variés. Hein, c'est cadeau. Et bim ! Alors, bonne soirée à tous. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada